Tu vois cette scène avec les freins qui tombent du ciel dans Laurence New Wave ? C'est modérateur, non ? C'est un mystère sur vos represseurs ! Alors que je t'avais promis de déjà dévorer avec cette tête à caisse de l'âme ! Pour moi, apparaître, c'est comme un charbon de couleur avec des servos folles ! C'est comme ça que je vois sa musique ! Ouais putain, un mode selector, leur kit est organique ! Normalement, 8000 écouteurs ! E et apparaître, c'est du brux du dance floridaire ! L'intelligent dance music, c'est du sapiosexuel mec ! Presque 15 ans, 3 albums, 1 EP et 4 singles, c'est factuellement ce que représente Modérate, association de mauvais garçons au grand cœur. Beauté crépusculaire et dissonante au silence aussi profond que ses kicks. Une musique au contour irrégulier, antithétique, nonchalante et fascinante. Vous le savez certainement, Modérate n'est pas un groupe. C'est une collaboration fusion entre les excellents modes sélecteurs et apparates. Deux formations élevées au mamelon de la techno berlinoise dans ces années les plus sauvages. En 1989, le mur de Berlin qui sépare la ville en deux tombe. Outre la force de l'événement politique, c'est surtout la libération d'une jeunesse, autant de l'ouest que de l'est, qui va s'exprimer sur un territoire vierge. Entre les hangars occupés en douce par des industriels peu scrupuleux, dans des pans d'immeubles entiers laissés à l'abandon, la fête bat son plein dans l'ancien Berlin Est. Partout, tout le temps. Ce sera pendant 20 ans la mecque de la techno avec des rêves mythiques qui vont initier nos trois guerrières à un son puissant, industriel, rapide, qui travaille l'endurance des fêtards et la précision des DJs. C'est en 2003 que les deux groupes se rencontrent par le biais d'Helen Alien, une des meilleurs DJs sur la scène électro et sur la belle BPitch Control. Il en sortira un EP plutôt bon mais qui perturbera selon que l'on soit uniquement fan de mode sélecteur ou apparate. Résultat, le disque passe relativement inaperçu. L'un et l'autre du coup n'envisagent pas de pousser plus loin la collaboration, puisqu'ils ont mieux à faire. Et tout le problème est là. Les modes sélecteurs ne sont pas loin d'exploser. Ils seront les princes, si ce n'est les rois de la techno made in Germany. Leurs kicks et lignes de synthé hyper acides vont bâtir leur réputation. En 2008, Tom York, fans de la première heure, les invitent à ouvrir pour Radiohead sur leur tournée. Les modes sélecteurs sont complètement refaits. Apparat, de son côté, s'impose aussi comme un producteur remarquable. Il commence à se mettre plus en avant. Ses sons deviennent plus pop, ils chantent beaucoup plus, inspirés de façon certaine par Sigouros et Tom York. Cette démarche, évidemment, bouge son aura dans le monde très impersonnel de la musique électronique. Que le DJ producteur se mette à chanter sur ses propres prods, c'est totalement inédit dans les années 2000. Il faut donc attendre 2009 pour que les trois producteurs se retrouvent pour leur premier vrai album. La critique n'est pas obligatoirement tendre, et pourtant on trouve les prémices de ce que sera le style de Modérate. La classe musicale totale, mode sélecteur et ses rythmes très tranchés, et apparate qui donne un contour plus harmonieux. Trois ans plus tard, Dolan offre à ses spectateurs un clip chaud sur Laurence Anyways, avec un new era en bande son. C'est la hype totale. Même histoire, projet de part et d'autre, après la tournée, les Modérates se séparent à nouveau. Reste qu'il se passe quelque chose d'assez troublant pour les personnes qui découvrent Modérate, c'est la fulgurance du succès. La formation occupe immédiatement le devant de la scène, ce qui contribue à l'effet de génie. Et comme le génie, le groupe retourne dans les obscurités de la lampe. Tout ça s'explique assez facilement au final. Mode sélecteur et apparate bénéficient déjà d'une très solide réputation. Leurs agents, parce qu'il faut bien parler business, n'ont eu aucun mal à les placer, d'autant que la qualité était là. 2013 sort pour moi la pièce maîtresse. Et pourtant, les Modérates ne sont pas encore satisfaits du travail produit. Pour eux, les deux premiers albums ne sont surtout que des remixes mutuels de leurs morceaux. La fusion n'est pas complète. Ils regrettent le chaos qu'engendre le jonglage entre leur carrière personnelle et cette collaboration. Bonne nouvelle, en 2016, ils ne sont plus que Modérates. Mais personnellement, je suis pas d'accord, l'album 2 est une bombe atomique. Chacun d'entre nous va appréhender leur univers musical à sa manière, qu'on les ait découvert par hasard, parce qu'on est fan de Kidai et de Radiohead, parce qu'on est fan de Modsélector et qu'on allait jeter une oreille par curiosité. Ça marche de la même façon avec Apparat. On se prend une claque émotionnelle à tous les niveaux. J'ai pas obligatoirement les mots suffisants pour décrire leur musique. Si j'utilisais la Belle et la Belle comme image, je pense que vous rirez aux larmes. Et pourtant, écoutez une seconde. Il y a la voix de Zacha qui perce au travers de cette masse de sang aux airs d'orgue de Barbarie, ces synthés qui se traînent péniblement pour être dans les temps. Ou par exemple sur Last Time, toujours la voix qui s'affranchit de la gravité contrastant avec le son très terrestre, et le beat pesant qui tombe avec la précision d'une mécanique trop bien huilée. Et c'est ça qui marche, et c'est pour ça que l'IDM c'est aussi bien. C'est une réflexion extrêmement subtile sur les composantes d'un morceau. Bon là tiens, c'est une première sur la chaîne, on va regarder un son de modérate en particulier, et on va prendre leur track la plus populaire. Sur l'intro, tu as une séquence très courte de percus aux sonorités africaines, ponctuées par ce stab vocal poussé jusqu'au Larsen. Les percus entre parenthèses ça vient de chez Giroud ou The Damager. Le décor est posé, on sera dans une Afrique coloniale. Puis arrive ce rythme de hip hop très haut school et extrêmement dépouillé, plus proche du M&B que du funky drummer, qui tombe presque mal parce qu'on a l'impression que la séquence de la rythmique s'arrête juste après la caisse claire. C'est pas le cas, il y a des congas très discrètes, mais on se retrouve avec un silence quasi imposé. Par dessus ça il faut ajouter une ligne de synthé basse aux sonorités très plastiques, comme si on avait capté le son en sortie d'une très mauvaise enceinte. Va checker le trolling qu'avaient fait les noisias sur le son de basse. Et cette ligne se traîne péniblement pour être dans le temps. A 22 secondes le chant démarre par Here It Ends. C'est ici que ça se termine. Le début c'est la fin, la fin c'est le début. Trop bien. Et c'est la ligne de chant qui donne le groove, et qui comble les silences. Mais c'est aussi le chant qui va les annoncer, par exemple juste après les paroles Just to send the silence, tu vas avoir un moment de pause. La musique se dépouille à nouveau avec un synthé très très planant, puis arrive plus tard un rimshot façon TR808, et le rimshot lui-même va se transformer en jeu de hit hat, pour indiquer une progression dans le morceau et annoncer le refrain. Et voilà la structure à quelques détails près. Je vais pas aller plus loin dans l'analyse sinon ça va faire trop fanboy. Mais comprendre que la musique électronique c'est pas obligatoirement une autoroute composée de clichés, ou un empilement de samples sorties d'un pack vengeance. C'est finement réfléchi. Peu importe qui est plus complexe en musique, l'important c'est la démarche personnelle des musiciens, qui ont vraiment cherché à véhiculer des émotions multiples. T'es fasciné, mal à l'aise, en train de triper. Bon, mais c'est pas anodin. Bien sûr que tous les morceaux sont pas comme ça. En électro, les titres, les textes et même les musiques sont parfois sorties de conneries diverses. Par exemple, le morceau guitar ne fait pas référence à une jolie lituanienne, mais simplement au fait qu'il devait y avoir une guitare dans le morceau. Ilona, c'est le nom d'un chien qui était dans le studio. Je vais me permettre ici de pas aborder l'album 3, je te laisse le plaisir de la découverte. A toi de le savourer. Tu vas te faire plaisir, il a une teinte légèrement différente des deux premiers. Voilà, j'espère que c'était ni trop long ni trop court, enfin vous me direz dans les commentaires. Je vous invite comme d'habitude à rejoindre Mediapason, et je tiens à remercier beaucoup beaucoup les trois personnes qui m'ont fait les voix pour cette émission. Aurélien Montero, Frère Mao et Midizik. Vous avez été vraiment très cool les gars, merci de m'avoir laissé ce petit message sur le répondeur, c'était vraiment classe de votre part. Bon, je vais pas m'attarder plus longtemps parce que là je suis en train de raconter ma vie. A très bientôt. Bis bye.